Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien conduit par reporter Bénémande et Afred Chrono TV. Nous allons parler aujourd'hui du système politique au Bénin et nous sommes avec le professeur Alexandre Montondi. Bonjour professeur. Bonjour madame. Présentez-vous. Je m'appelle Jean-Alexandre Montondi, je suis médecin thermiste à la retraite. Vous êtes aussi acteur politique surtout. Oui, je suis acteur politique et un observateur attentif. Vous avez dit qu'au Bénin qu'il y a des cycles qui se renouvelent. Nous sommes selon vous dans lesquels aujourd'hui ? Il faut dire que le cycle qui est lié au phénomène générationnel, ce cycle-là a été observé depuis 1945, où tous les quinze ans, on dira que l'approche doctrinale de l'itinéraire politique du Bénin, du Daomé d'abord, puis du Bénin, se renouvelle. L'approche doctrinale se renouvelle. C'est-à-dire qu'en 1945, lorsque le premier parti a été créé, le Bénin, le Bénin, le Bénin, le Bénin a été créé, bien sûr, à partir de cet instant, cette année-là qui est l'année zéro. En 1960, donc, quinze ans plus tard, nous avons connu l'indépendance et la néocolonisation a commencé. Et avec la néocolonisation, il y a eu des mouvements de jeunes qui ont introduit la notion de la lutte anti-impérialiste conséquente. Mais il faut le savoir, déjà, au début des années 50, le problème de l'ethnicisation, de la politique a commencé avec la création du groupe ethnique du Nord et ensuite du groupe du DD et du PRD, et ces phénomènes-là vont être conjugués pour devenir un peu plus tard, pour donner un peu plus tard cette affaire du Conseil présidentiel. Je tais toutes les autres péripéties du Conseil présidentiel 1970 et qui a consacré, bien sûr, le tricéphalisme de la chose politique au Bénin. C'est-à-dire trois pôles que des générations d'hommes et de femmes ne sont pas arrivées à effacer. C'est-à-dire le pôle Nord, le pôle PRD, donc le Bébé-Plateau, et le pôle UDD, donc du centre de la France, cela jette un peu le pont jusqu'en 1975 où le marxisme-léninisme, on l'appelle le coup d'état militaire de Kérykou en 1912, nous avons abordé le marxisme-léninisme qui, ma foi, nous a fait connaître la dictature du prolétariat. Ceux qui ont vécu cela s'en souviennent encore et qui, en 1990, ont fini par rendre les armes. Et depuis, nous avons bâti le renouveau démocratique 12 ou 15 ans. Puis, en 2005, toujours au niveau doctrinal, nous avons inventé, en tout cas, nous avons abordé ce que nous avons appelé le changement. Ce changement qui a embrasé toute l'Afrique, les merchants, même les États-Unis et la France. Cela vous dit que c'était une idée très forte qui coïncidère avec une volonté, disons, volonté politique qui transcende les frontières, de changer notre méthode de travail, de développement. Alors, en principe de 2005 à 2020, où nous sommes, en principe, les aménagements devraient se faire. Les aménages devraient se faire pour être au rendez-vous, n'est-ce pas, avec ce cycle-là du peuple béninois, au niveau politique, sans temps. Mais, en 2016, alors que nous devrions connaître une élection, nous avons connu une élection normale, le candidat qui est arrivé en premier, savoir M. Talon, a pris les règles du pouvoir au Bénin. Puis, a commis deux fautes majeures. Lesquelles ? La première faute, c'est de se saisir du pouvoir pour régler ses comptes personnels, pour régler des comptes, pour se venger. l'esprit de vengeance du pouvoir et l'esprit de vengeance. La loi de Talon, temps pour temps, temps pour temps, fractures pour fractures, etc. C'est l'invite de 24, verset 19 à 22. Vous pouvez aller vérifier. Cela ne peut pas continuer à prendre le pouvoir du peuple. L'investissement du peuple en vous est une question de foi, de grande foi qui appelle une autre vertu, la charité. Parce que c'est ça qui porte l'espérance du peuple. Parce que la foi, la charité et l'espérance ne sont pas seulement que des vertus théologales. C'est des vertus humanitaires et humanistes. et ce peuple attendait la générosité de ceux qui le dirigent. Ce peuple voulait un léger mieux et il y avait porté cela très haut. Les idées généreuses de l'éducation à tout le monde, de la santé universelle, de l'assurance pour tous, c'était des idées que nous portions. Mais l'alternance qui a apporté M. Talon au pouvoir a également permis l'instauration d'une gouvernance abjecte. C'est la deuxième faute selon vous ? Non, non, non. Je parle d'où. le pouvoir que le peuple vous confère, vous devez l'utiliser pour ce peuple-là et au nom de ce peuple-là. Par exemple, on dit celui-là m'a fait telle chose, bon, allez ! Celui-là m'a fait telle chose ? Tout ce que j'ai vu sur mon chemin pour faire des affaires, pour faire des cours, elles sont autour de moi et puis nous entendons les gens pour mettre dans la posture. cela est une chose abjecte. Le pouvoir d'État, un chef d'État n'a jamais, n'a jamais d'adversaire en son citoyen, mais on transcende cela. Le pouvoir d'État demande de la transcendance. On se met au-dessus de la mêlée. Ils ne l'ont pas retrouvé. Vous voyez ce d'État qui veut régler son compte avec tel, 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 tel. et cela finit par créer des histoires qui nous distraient de l'essentiel. Deuxième chose qui est absolument grave, c'est-à-dire le conflit d'intérêt au sommet de l'État. Cela rompt, cela dissout rapidement la confiance, la foi de vos membres et ensuite cela vous rend suspect. Et tout acte que vous posez à partir de cet instant-là est suspect. Celui qui est à côté se demande mais est-ce que celui-là, est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il fait? Il parle de paix, il parle de bien-être, mais de bien-être pour lui tout seul. C'est les deux fautes graves et cela a été fait devant tout le monde. Mais vous avez été comptable de l'avènement de Patrice Talon. Et comment? En somme 65% de ce pays, de ce peuple a voté pour Talon. Et c'est ça qui rend la faute, les fautes que je viens de citer, qui les rend beaucoup plus graves en pardonnant pratiquement. Quoi qu'il soit un homme très tolérant. Alors, ces deux fautes-là, si Talon avait été devant moi, M. Talon avait été devant moi, je lui aurais dit, voilà les deux fautes. Et comme sur le plan psychologique, sa personnalité se complète dans de tels comportements, ce n'est pas demain la fin de notre calvaire. Quand vous parlez de générosité envers le peuple, vous parlez de quoi? Est-ce que, parce que lui, il dit qu'il a saigné. Il a saigné quoi? Il a saigné quoi? Mais dites-moi ce qu'il a saigné. Mais, il a saigné quoi? Je ne veux pas rentrer dans la petite idée des, disons, la frange de ce qui se passe. Je ne veux pas rentrer dedans. Pour une convenance personnelle. mais je dois dire quand même pour la vérité et c'est important je dois dire que le peu Béninois a des raisons d'être en colère. Et les grandes communautés, les grandes communautés, vous savez de quelle communauté je parle, qui constituent n'est-ce pas notre, notre peuple. Ces grandes communautés sont très furieuses et le pouvoir, le régime le sait qui a créé des sièges ici et là, des sièges militaires ici et là ont des couvre-feu sur le territoire national. Pourquoi? On peut économiser la violence et avoir les meilleurs résultats. et même si vous souffrez vous êtes une personnalité vous avez souffert dans votre vie mais le mal que vous faites à autrui ne vous soulage pas de votre propre mal. Ce n'est pas possible. L'idée de vengeance n'a jamais réconstré. Les peuples, les communautés luttent pour la justice et la paix si nous comprenons cela nous serons un bon dirigeant. Professeur Alexandre Votondji dites-moi puisqu'on parle de cycle et qu'après chaque cycle ça se renouvelle est-ce qu'on peut espérer que ça qu'on finisse avec ça? Que l'on veuille ou non puisque la génération qui vit ça dans sa peau parce que la cocotte minute qui va éclater si on n'arrête pas la mauvaise gouvernance qu'il y a pour aujourd'hui c'est la jeunesse. Et cette jeunesse-là personne ne peut rien contre. Elle prendra progressivement conscience de son rôle historique et passera à l'acte. Mais pourvu que ce ne soit pas une folie glorieuse ou haineuse pourvu que cela permette est-ce pas que le Bénin au Bénin de faire ses petits pas et de compter parmi les autres nations parce qu'aujourd'hui le Bénin nous sommes exclus pratiquement personne et personne ne vient nous voir parce que ces deux choses qui se déroulent devant nous je dis tous les autres comportements sont des corollaires de ces deux fautes histoire de lutte de l'exercice du pouvoir la conquête du pouvoir nous l'avons tous nous l'avons tous aidé à le faire parce qu'il y a de nos générations il a travaillé avec nous il a même beaucoup contribué nous le connaissions si ce n'était pas les conflits entre le président sortant et lui mais ce serait de façon naturelle qu'on pourrait le promouvoir donc on a eu aucune réserve mentale à le soutenir pour qu'il gagne le pouvoir mais il exerce aujourd'hui et les sachants doivent pouvoir donner leur point de vue et je dis l'exercice du pouvoir du peuple contre le peuple pour en tirer avantage est une erreur grave et fondamentale et qu'ensuite l'utilisation du pouvoir pour mettre le grappin sur les ressources nationales au détriment du grand nombre et bien c'est une faute maude le peuple pourrait être aussi suspicieux à votre égard attendez oui bien sûr pourquoi pas pourquoi pas mais heureusement ce n'est pas moi qui dirige le pays aujourd'hui et si vous diriez le pays alors que vous n'avez plus le peuple n'a plus aucune conscience alors dites-moi non dites-moi que le peuple béninois a conscience en son chef d'état aujourd'hui dites-le moi le peuple non seulement est furieux et peut-être tu répondes nous-mêmes tu l'en sais bien mais au-delà de cela le peuple également a une crise laquelle ? parce que nous sommes devenus fous et nous avons été pour des raisons politiques nos élections ont toujours été des kermesses joyeuses où chacun blague avec son voisin l'époux et l'épouse dit oh qu'est-ce que tu trouves à ce tout film là oh qu'est-ce que tu trouves à ce moment et à la fin le bénin se retrouve toujours sur ses deux pieds mais nous avons été juste à tirer des balles réelles on a amené nos militaires ceux qui sont chargés de défendre notre pays et notre peuple à tirer contre nos enfants on les a tués vous ne pouvez pas me dire ton traire on les a tués et le peuple se dit mais qu'est-ce qui pourrait encore nous arriver n'oubliez pas nous ne sommes que 10 millions d'habitants c'est-à-dire un quartier de ville un quartier de Mexico ou vous-même de Lagos mais lorsque nous sortons des idées pour construire le monde entier nous écoute nous sommes nous constituons un modèle et c'est tout cela qui me fait mal parce que depuis 2016 même nos voisins même le président de la république du Togo n'a pas mis piéché mais c'est inquiétant ça veut dire que cette reprise de confiance du peuple en nos dirigeants est vécue également par les autres peuples les autres républiques alentours les autres états alentours le Burkina leur port c'est ici le Niger leur port c'est ici c'est chez nous mais vous les avez vus vous avez vu le chef non je ne suis pas plus d'ici personne n'est venu nous voir et plus grave le Ligénien a dit non seulement vous n'êtes pas fréquentable mais vous êtes dangereux pour nous vous ne réalisez pas ce qui arrive au Bénin ils ont fermé leur frontière avec nous 714 kilomètres et même plus et on ne veut plus passer est-ce que Patrice Talon aujourd'hui n'est pas un visionnaire mal compris vous savez ça c'est des mots visionnaires mal compris de toute façon une vision ce n'est qu'une vision et ne comprend que ceux qui veulent bien-être sont sa foi dedans c'est pas une question mais non s'il veut qu'on le comprenne et cela c'est très simple c'est d'utiliser le pouvoir qu'on lui a conféré pour le bien-être du peuple pour la paix et l'unité nationale ce n'est pas en divisant le nord et le sud ce n'est pas en cherchant à soumettre des communautés comme les nagos et autres ce n'est pas ça parce que moi ma peur c'est ceci c'est qu'après cela nous ne puissions plus resouder les morceaux parce que pour ceux qui savent d'où nous venons comment le peuple béninois a été constitué comment la république du territoire béninois et le peuple béninois a été constitué nous avons peur de tout ça parlons des élections dites-moi est-ce qu'aujourd'hui il ne fait pas montre de sa bonne foi en ouvrant carrément le jeu non on ne veut parler pas ici parce que vraiment je n'aime pas la langue de bois je suis médecin vous posez le bon diagnostic vous faites le bon traitement et vous avez les résultats je n'aime pas de mentir de quelle élection on parle mais monsieur Patrice Salon nous l'avons élu président de la république du bonheur et personne ne conteste ça il est un président mais il fait très mal et ce qu'il a fait très mal en politique c'est d'oser choisir 43 individus que personne n'a élu ou que t'as qui ne sont seulement se sont agités est-ce qu'il a installé Manu Militari au palais des gouverneurs je dis ça il faut le faire c'est une profanation grave de ce lieu c'est un procès moi j'étais depuis tout je peux dire que la gravité de ces taxes-là est telle que tous les organismes d'organisation internationale vous avez vu toutes les péripéties avec l'Union Européenne vous avez vu nos dernières visites officielles entre griffes aux Etats-Unis les gens n'ont pas besoin de prendre disons le coucou peut-il nous chasser avant qu'on ne comprenne que nous n'étions pas les bienvenants et je dis il faut oser faire ces choses-là c'est simplement à cause de cette affaire-là il n'y a pas d'assemblée on a eu l'assemblée privée du chef de l'Etat on a eu le concoursionnel privé du chef de l'Etat on a eu justice complètement soumise n'est-ce pas et vous me parlez maintenant de réforme politique vous me parlez d'élection de quelle élection vous parlez quand on dit que si tu tu fais élire ton ton cousin qui a de bonnes pratiques ici et qu'il a obtenu les 80% de la commune les voix de la commune s'il est parti avec un parti s'il est allé aux élections avec un parti qui n'a pas 10% lui on le laisse de côté et c'est le bandit que tout le monde a rejeté c'est lui dont le parti a 10% c'est lui qui deviendra le maire je vais vous dire une chose nous avons dénoncé ces lois qui sont des lois qui sont des malfaçons normatives je n'ai jamais vu ça moi je n'ai jamais vu tout fouillé je n'ai jamais vu une loi qui s'apparente à celle-là et la crise qui est entretenue l'histoire du docteur qu'on a mis à faire parce que sous la pression internationale à l'intérieur on veut se réconcilier à l'international parce que quand vous allez même les amis se moquent de nous j'ai entendu une boutade de Ouattara j'ai eu la nozé parce que Patrice Talon M. Patrice Talon a été bien élu nous l'avons élu il y a des gens qui ne devraient pas nous parler mais ils l'ont fait laissez-moi finir parce que votre question est importante alors les élections toutes les institutions sont entre les mains de celui-là il a fait un pseudo-dialogue d'où étaient exclus tous ceux qui peuvent apporter lever le débat et apporter l'espoir sur le terrain qui convient on est allé même jusqu'à dégaucher des entités des ailes entre griffes de certains partis pour pouvoir se donner bonne conscience et notre constitution oh il ne fallait pas faire ça notre constitution a été violentée la nuit profonde au tout petit matin du 1er novembre donc la fête de tout ça aucun membre de ce peuple à part eux moi je ne connais pas la constitution qui régit le pays aujourd'hui on peut tout dire du bénin nous étions au moins d'accord sur notre constitution tout le peuple béninement était d'accord sur cette constitution autour de cette constitution là aujourd'hui qui connaît le contenu de cette constitution et on va à quelle gestion on va avec quelle loi on a dit qu'on a touché les lois etc je crois que dans ce que nous faisons le peuple surtout au niveau politique il y a divers courants mais il y a surtout ce qu'on appelle l'impatience petite bourgeois et moi je suis je suis très jaloux de ma liberté je suis libre dans mon corps et dans mon âme je souhaite que chacun fasse cet effort là nous n'avons rien à foutre dans les élections communales on n'a rien à foutre nous n'avons rien à foutre parce que simplement les institutions qui vont qui vont organiser ces élections qui sont là et d'ailleurs quand nous avons fini d'élire le président de la république il avait combien de maires je pose la question parce que c'est une gouvernance nous parlons d'une gouvernance mais il avait vous pouvez citer le seul maire qui est opposant aujourd'hui qui est insoumis vous avez vu de quelle manière de quelle manière le maire élu de Cotonou la plus grande ville de Cotonou du Bénin vous avez vu comment il a été traité comment il a été chassé de son pays pourquoi vous ne le dites pas à vos amis opposants parce qu'il y en a aujourd'hui qui sont en train de faire les couloirs et obtenir le pass et participer et vous répondront de leur motivation je ne suis pas là pour eux vous m'avez répondu une question je vous réponds monsieur le a dit ce groupe nous n'avons pas toujours dit la même chose mais il était le maire élu et en tant que démocrate nous devions tous les restreutés l'autre chose le maire de Ouida nos frères et amis Séverin Adjouvi vous vous dites ce que vous voulez moi je connais Séverin Adjouvi nous avons fait beaucoup de choses ensemble Séverin a profondément sa vie il était là pour construire sa vie avec les moyens qu'il était à sa discussion avec ses propres moyens et ses amis et on l'a chassé il l'a fait quoi vous savez ce qu'il a fait vous ne voulez pas vous êtes journaliste vous ne voulez pas savoir moi non plus je ne sais allez à Paracou allez demander au maire qui était là avant Topan ce qui s'est passé mais on n'a fini par renvoyer tout le monde même Djougou on n'a fini par renvoyer tous ceux qui n'étaient pas soumis volontairement soumis c'est aussi simple je suis médecin de mon pays il y a des pièges dans lesquels je ne tombe pas moi alors ça m'amène quand même j'étiens à vous poser la question à un moment donné on vous a vu aux côtés du mouvement de la résistance mais vous vous dites quoi au sein de ce mouvement pour qu'aujourd'hui les mêmes qui continuent de dénoncer l'exclusion faite lors des élections législatives c'est même là à leur corps défendant c'est Chine pour obtenir le pass et aller à ces élections comme une autre je suis un homme politique moi il y a des débats d'accord que nous menons qui n'ont pas besoin d'être transférés sur la place publique parce que ça ça n'avance à rien je crois qu'ils ont de l'analyse mais moi je suis un coach politique au long je veux vous dire et nous reviendrons ici et vous me poserez la même question parce que vous aurez constaté par vous-même tout ce que je dis il n'y aura en 2021 au point de candidat vraiment porté par le peuple et déni de ce nom face à monsieur Patrice Talon si tant et plus il voudrait bien rempiler puisqu'il avait l'unier l'unier il avait dit je ne ferais un mandat unique et il pouvait même mettre ça dans la constitution etc mais moi je suis persuadé d'une chose c'est qu'il est déjà candidat et tout se fait aujourd'hui soyeusement je dis avec grand soin pour regarder tout le monde j'ai fait ça toute ma vie je lui dis j'ai fait ça toute ma vie et vous ne pouvez pas c'est comme le jeu c'est comme Adji pour faire quand vous avez fait la vaga quand l'autre met son doigt dans le dans le comment vous appelez dans la vallée tu sais déjà si tu dois le battre ou non moi je sais et je lis avec précision tout ce qui se passe c'est dit les amis qui s'excitent parce qu'ils devaient être candidats ça les manque un peu sur les hommes politiques mais je ne pense pas que c'est pour avoir la masse critique de ces élus pour pouvoir être candidats la lutte c'est la lutte pour le rétablissement des acquis démocratiques la lutte que nous menons c'est pour que les conditions optimales qui ont permis à monsieur Patrice allant d'être élus que ces conditions la soient établies c'est ce qu'on lui demande on ne lui demande pas son siège mais nous disons que les acquis démocratiques doivent être restaurés que l'état de droit nous avons droit à une justice nous avons besoin d'être protégés par notre justice le métier que je ne voudrais pas faire aujourd'hui c'est d'être juge parce qu'il y a un conseil supérieur de la maïstratur qui est là qui pointe un pistolet sur votre table jugez comme ça jugez comme ça on a cette impression heureusement que c'est une impression c'est une désagréable pour l'impression et je dois dire que lorsque c'est ainsi nous ne pouvons pas continuer parce que je vais vous dire les piliers de la démocratie pluraliste les grands piliers de la démocratie pluraliste le premier c'est l'existence d'une opposition forte et crédible d'entraîner l'alternance au sommet de l'état ça fait un deuxième chose c'est un état de droit donc une magistratur indépendante qui permette qui protège les citoyens lorsqu'il émet ses opinions et jure presque tout aussi libre qu'il puisse exprimer tout ce que les opinions divergentes ont eu à sortir à dire et aussi des élections régulières transparentes crédibles acceptables par tout le monde ce qui se passe là avec des lois complètement tordues et concision que personne ne comprend et tout ce qui se passe là mais rien n'a été fait pour corriger tout ça et les libertés vous les mettez où ? si je ne veux pas être je ne veux pas être journaliste non plus aujourd'hui et on vous reproche je sais qu'on vous reproche déjà de me donner le micro de mettre votre caméra suivante on vous le reproche et ces 18 mois vous maintenant c'est le mot le chiffre qui vous conduit vos journalistes vous êtes bien 18 mois 18 mois 18 mois le monde en tire vous pensez que dans ces conditions la majorité m'a aligné sur une liste et dire que je vais aligner une liste vous dites que je vais faire vos élections non il y a il y a 77 mai comme ils se sont attendus pour partager les 83 députés que le BR prenne maintenant il y a 77 qu'ils prennent peut-être 47 30 etc comme ils savent bien le faire à l'Assemblée ils n'ont qu'à le faire également dans nos régions mais c'est ce qui va se passer et vous verrez mais vous vous doutez encore de ça et bien vous allez vous faire intérêt vivant un jour moi je suis de ceux qui rien que des prémices aussi fortes nous nous disons on ne peut pas continuer comme ça et notre résistance ce n'est pas pour le siège de talent non d'activer moi c'est pour le rétablissement des acquis démocratiques c'est pour l'état de droit et c'est pour les libertés et ces objectifs là je crois que nous ceux qui sont de la résistance ils n'ont pas oublié ces objectifs là ils n'ont pas oublié ils ne peuvent pas les avoir oublié par conséquent si vous voulez que j'aille plus loin je ne saurais y aller parce que ce que nous nous disons tous les jours parce que c'est un problème du niveau de conscience aussi il faut qu'on se parle et nous nous parlons beaucoup moi je n'ai aucune ardeur je ne ferai aucun empêchement pour aller à ces 12 élections et bien ils vont y aller mais ils viendront se plaindre encore devant moi pour dire vous voyez ils nous ont voilà maintenant je souhaite simplement pour le Bénin que la confiance renaisse pour que le peuple béninois reconnaisse à travers ses dirigeants les dirigeants vertus que les peuples et communautés du Bénin restent soudés que la concorde nationale soit rétablie aussi c'est très important le peuple aspire au bien-être et à la paix nous devons travailler pour cela c'est pourquoi je dis le président de la république va continuer dans sa logique je lui conseille ça je lui dis de changer de logique au total c'est pour dire simplement que le Bénin est une grande tribulation le Bénin connaît une tourmente extrêmement grave mais le peuple béninois aspire à la paix et au bien-être j'espère que la situation que nous vivons aujourd'hui et les aspirations qu'on font du peuple béninois vont s'équilibrer dans une balance qui nous permettra de surmonter tout cela mais le président Patrice Talon s'il aime m'écouter j'ai le sujet d'aimer m'écouter il aime m'écouter il faut qu'il change complètement de paradigme j'ai une toute petite question pour finir vraiment cet entretien à moins d'un recul alors sans précédent du Bénin après le système Talon à quoi pourrions-nous assister parce que c'est vrai on demande aujourd'hui la restauration des accueils démocratiques mais ça ne risque pas d'arriver encore sous l'air Talon donc dans quoi nous conduisent ces réformes-là écoutez lorsqu'il a fait voter ces lois dangereuses la Chambre des Partis ainsi que la loi électorale j'ai été de ceux qui ont animé la clinique constitutionnelle que mon confrère et ami Joseph comment je dis Joël Aïvo organise le conseil de la BDC et où nous avons avec les scientifiques scannés nous avons fait les meilleurs bien-ci que nous avons soulevé tous les points qui pouvaient être sujets à problème et ils étaient là le président de la commission des lois était là avec nous et d'autres et ils nous ont écoutés et ces articles sont là on est parti nous toucher un peu un certain nombre de choses et juste ce qu'il faut pour ne pas perdre la mer vous avez vous avez dit qu'il ne changera pas s'il ne changera pas et bien les gens qui l'ont élu ils sont là je crois qu'il a goûté un peu le 28 avril 29 avril j'ai oublié le jour des élections mais il a goûté un peu juste un peu ce qui peut se passer dans ce pays c'est pas moi qui lui ai dit d'aller voir avec ses amis de l'assemblée pour retoucher un peu cette affaire c'est moi qui lui ai dit ça c'est moi qui lui ai dit de donner de récipiter aux gens mais non avant c'était terminé BRP c'est terminé et mon grand frère à Moussou il dit qu'on a parlé d'autres sont dans cette affaire c'est la honte c'est la plus belle déception parce que c'est des années avec lesquelles nous avons appris à nous confectionner des vecteurs directeurs qui ne nous trouvent jamais en matière politique c'est eux qui aujourd'hui vous dites qu'ils ne seraient pas obligés de rétablir les acquis démocratiques vous savez ce point de vue sémantique c'est qu'on appelle démocratie vous ne le savez pas Demos ça veut dire peuple et Kratos qui veut dire pouvoir c'est le pouvoir tu ne peux pas le peuple pour le peuple c'est la définition grec-chérérée du terme notre constitution en a fait en a fait sienne je ne sais pas si ils l'ont enlevé aujourd'hui je ne sais pas tout ce que c'est devenu des tricotés je ne sais pas ce qu'il en reste mais c'est cela que nous nous avons adopté ici et comment on appelle l'autre le président de la cour constitutionnelle d'Obrimont Joseph etc je dis il est très jeune lui il est trop jeune pour faire ce qu'il est en train de faire parce qu'il va retourner dans le domaine scientifique il sera plus jamais le même homme moi je vais faire la politique toute ma vie 18 ans et moi je suis vraiment tranquille il n'y a aucun affaire pour dire pour me m'interprimer il n'y a aucun policien pour m'interprimer parce que quand on vous dit 1 plus 1 quand vous êtes scientifique 10 dans la base c'est égal 2 10 ne dites jamais autre chose parce que vous traissez votre âme comme ce n'est jamais le même alors moi je ils sont plus à plaindre que moi qui suis tranquille ici dites-leur que je dors bien que je suis vraiment léger mais je leur conseille de rétablir tout de suite les actifs démocratiques afin que on nous les oblige à le faire que les des circonstances les obligent à le faire ils vont le faire en courant ils vont le faire peut-être leur tête dans la corde parce qu'il s'agit du peuple il n'est pas prévisible le peuple furieux c'est tu ça peut-être le calme qui annonce sa tempête je ne voudrais pas être un prophète je voudrais simplement dire que nous avons besoin de paix nous avons besoin de bien-être nous avons besoin de paix et de bien-être nous l'avons élu pour un léger mieux nous ne demandons pas de tout faire mais un léger mieux nous avons déjà construit l'édifice du Bénin nous voulons que vous entreteniez et que vous ajoutez une petite tête de votre connaissance c'est ce qu'on lui a demandé pour caricaturer on ne lui a pas dit de démolir l'édifice nous sommes sous un gravat aujourd'hui que même celui qui a créé tout ça ne sait même pas comment reconstruire il ne le sait pas parce qu'humainement ce n'est pas possible ce n'est pas possible il est allé trop loin jusqu'à tuer nos enfants quand vous avez franchi ce rubicon c'est fini c'est fini donc pour lui je n'ai qu'à mourir aujourd'hui mais ce n'est pas ça le pouvoir je continue de dire l'exercice du pouvoir ça demande ça demande de la douceur ça demande de la persuasion ça demande de l'élégance ça demande tout sauf la violence l'exercice du pouvoir doit pouvoir tout faire pour que la violence ne revienne jamais que la violence ne nous amène à faire des choses que nous regrettons aujourd'hui le Bénin a des plaies qui sont très béantes tout le monde souffre quand sa chair mais nous continuons de dire que le Bénin n'a jamais baissé les chines pour baisser devant les vicissitudes de l'histoire le Bénin a toujours relevé la tête et a continué son chemin et bien bientôt vous les chercherez et vous ne les verrez plus dites que j'ai dit ça on vous entendra le Bénin c'est la fin de cet entretien merci de l'avoir suivi